bonjour mesdames et messieurs bienvenue à dire ici qu'on voit la télévision nous sommes le mercredi 17 mai 2023 messieurs j'ai déos et pingoua bonjour bonjour vous allez bien tout va bien vous êtes notre invité ce matin vous êtes président de la ligue de jeunes de l'île de paix à goma c'est ça effectivement 17 mai ça vous dit quoi c'est une journée c'est vrai faire ah oui ça se fait rien ça nous rappelle la prise de de la fdl l'entrée de la fdl à kishasa mais aussi aujourd'hui commémoré comme étant une journée qui est dédiée à nos forces armées il faut se rappeler de l'histoire de tout ce qui s'est passé et moi je pense que c'est vraiment triste la journée ne serait pas commémorée à terme de à la mémoire de la fdl parce que c'est une triste mémoire mais sinon je suis fier qu'à la journée est observée pour rendre hommage à nos forces à nos forces armées et là je suis d'accord et je l'observe et je médite je suis fier que c'est quoi le si aujourd'hui notre pays tendrait de résister à toute agression c'est parce qu'au moins nous avons ces forces cette force là si aujourd'hui nous sommes confiants nous disons que le pays ne sera pas balkanisé c'est parce que nous savons qu'il y a une force et donc il mérite il mérite ces hommages là il mérite autant je voulais dire parce que le congo c'est ce pays qui est dans les collimateurs de de tous les mauvais de tous les toutes les personnes là qui 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 les covoitise pour piller pour pour les disséquer pour les balkaniser je voulais dire mais au moins les plats n'a jamais réussi aujourd'hui c'est de l'échec du côté de l'ennemi seulement parce qu'il ya cette force d'accord merci beaucoup les sujets on parle ce matin on réfléchit sur les affrontements qui ont eu lieu entre les 23 et les groupes de nyan tour à des nouveaux affrontements opposés depuis les dimanches opposent par bon depuis les lundi les groupes à l'égout par mais local nyan tour à la belle dj m23 dans les villages kawoussa et chinga ces villages sont situés nord et de qu'ils ont lieu et c'est l'accès ça qui tient dans les groupes mat de bachalic a mb un territoire des masses et sur nos qu'il faut les sources locales dans la zone et qu'ils ont dit quoi affirme qu'elle est coupée par ménière tour à ces affrontements rebelles m23 basé dans des collines de kilolirois ces affrontements qui ont dira en tout cas plusieurs heures ont provoqué une panique c'est de la population des villages kawoussa et aux chingas ces populations venaient d'ailleurs juste de retourner dans les dix villages c'est après plusieurs mois des réfugiés dans le site de boulengos et d'autres autour des goma les affrontements de lundi ont encore occasionné le jour un mouvement et nous voir mouvement de ces populations qui se sont dirigés vers les cas des militaires bourrondais délai assez tandis que d'autres ont pris la direction de saké kichanga présentement c'est l'eau des sources locales il est difficile de connaître les bilats de ces affrontements vie qu'est la zone et sous l'occupation des corps et sous l'occupation des combattants armés certaines organisations humanitaires et frais dans la zone parle des morts et quelques blessés qui seraient en chemin à l'hôpital c'est le grand de chou à goma notre source relève un présumé renforcement des combattants de m23 c'est l'axe qui tchanga un présumé renforcement en tout cas des combattants de m23 c'est l'axe qui tchanga qui l'aurait dans les combattants du choucha de la chefferie de buiton les rebelles qui renforcent ses positions serrés déguisés en civils pour la plupart précises de sources ces affrontements messieurs j'ai des hauts qu'est ce qui se passe dans les massissiers encore oui là nous on est du côté de toute personne qui pense qu'il faut qu'il y ait la mort de m23 qui veut mettre effet à ce mouvement donc s'il y a les mouvements à nyantura bien sûr qu'à un certain moment nous n'avons pas attendu de bonne oreille c'est ce mouvement on l'a suspecté aussi on l'a suspecté aussi d'être déroulé au compte même du rwanda mais le contraire aujourd'hui ce que au moins tous les groupes armés qui étaient actifs à république démocratie à l'est de la république démocratique du congo se sont ligués contre l'ennemi terroriste m23 pour nous c'est une bonne chose on oublie d'abord le passé et ce qui s'est passé hier affronté le m23 c'est légitime et donc tout le monde personne il ya personne qui peut condamner ça parce que c'est ce que nous attendons c'est ce que nous voulons le moment est arrivé pour que chaque et utilise ce qu'il a comme force pour essayer de mettre effet à cette souffrance que nous impose injustement le rwanda avec ce mouvement rebelle m23 donc ce travail là nous les soutenons nous pensons que les choses sautent à saut reste à venir les fards de ce se prépare pour ça il ya des forces qui sont en train de venir pour aussi nous ont aidé renforcer notre zone notre force qui doit y compris même tous ces ces groupes armés qui qui conjuguent avec et zo la passer à de 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 recouvrir l'intégrité territoriale là nous sommes d'accord et la suite ça sera après que on aura bouté et les groupes zo terroriste rwandais dehors c'est maintenant là que nous définirons disons une autre zone mode de vie par rapport avec ce mouvement ces groupes armés mais à tout mouvement qui 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 à la force qui veut zo qui qui veut voir la république démocratique du congo à paix à sécurité alors je pense que il ya effet vert pour ça à tout le monde d'ailleurs parce que c'est une question d'ailleurs l'article 64 devait revenir là la constitution est-ce que l'égnatoire sur des congolais mais oui bon là pour le problème de la congolité aujourd'hui sur ce côté-là on est on ne peut pas épiloguer là dessus sauf que il reste à chaque et de prouver de les prouver parce que l'état qui qui comprennent qu'il ya un il ya un ennemi sur notre territoire et donc ils se sentent vraiment des congolais là c'est ça débat ils comprennent que c'est leur territoire il faut partir aussi à lors de cette grande famille congolaise et qu'il ya une personne étrangère étrangère plutôt qui est venu déranger la quiétude au niveau interne et qu'ils ont tendance aussi à riposté on comprend que bien sûr qu'il ya des critiques et sur l'air c'est ce qu'ils sont par rapport à la congolité mais au moins c'est ce côté là non ils sont en train de prouver parce que nous nous apprenons que des sources plusieurs sources locales par lesquelles d'air par les bien renforcement des combattants d'une fois c'est là que c'est qu'ils aient l'aliment des bichouches de la chefferie début de redelle qui renforcent ses positions serait déguisé un civil pour la plupart et précise donc il ya déjà des alertes et sinon par le président zone de la société civile niragongo j'ai suivi l'a alerté si les renforcements mais c'est évident c'est évident parce que le f23 n'a jamais pensé à à brandir et drapeau blanc il continue à il tient mort d'équipe c'est sa position d'attaquer de prendre par exemple une partie sont importantes de la république pour qu'ils puissent s'imposer sa volonté ça c'est une réalité mais c'est il se déguise tout justement c'est le moment où on disait qu'il arrêterait c'était juste ce jeu là de déguisement c'est lui qui portait une tenue militaire il va modifier va prendre il va mettre une zone à tenue civile et puis il va se se confondre à la population c'était ça le problème mais on sait que le m23 était là et le m23 est tendré de se renforcer pour qu'il puisse reprendre ses hostilités avec force qu'il est celle de la même force c'est la même chose de notre côté nous attendons ce qui va arriver nous parce que c'est notre territoire je suis confiant que le m23 va mordre la poussière mais au moins il faut signaler que ce renforcement le m23 est vraiment favorable et favorisé par la force de l'eac qui est qui est dans les zones dont vous êtes en train de citer mais qui sont en train d'assister à ce renforcement à cela ils sont impuissants ils sont impuissants ils ne disent rien plutôt ils permettent ils permettent le m23 de se reconstituer des en tout cas cette cohabitation et cette cohabitation d'idées de la force de l'eac lm 23 et aux séries et aux séries moi je pense que c'est ils ont choisi le mauvais côté parce que c'est le côté du mal c'est le côté du masongue alors que la vérité sera toujours au dessus des oui cette force est la sadec qui a annoncé mi juin à oui mi juin la sadec sera déjà va commencer son déploiement mais bien sûr vous quittez mais ils auront déjà fait ils auront déjà joué dans leur carte de permettre les m23 de favoriser les m23 de planifier l'agression à faveur du m23 c'est prévisible on a peur même que tout cet armement là qui est tendré et avec disons que la force de l'eac est venu que cet armement là soit dissimulé et que le m23 a bénéficié parce que quelqu'un qui est venu non pas pour combattre mais il vient lourdement armé je parle je prends le cas des nous sommes des ougandais avec les reportages que vous aviez réalisé et d'aller autour on voit à une armée bien équipée mais à son arrivée cette armée vous dit non moi je viens pas pour combattre à quoi sert tout cet équipement donc il faut faire attention faut être prudent c'est c'est au risque nous risquons de faire la guerre avec la même force qui était venu pour chercher la paix mais c'est la force peut-être qui avec laquelle indirectement nous allons nous affronter mais bon on est préparé nous savons que l'ouganda bien qu'ils ont fait partie de la force de l'eac on n'a jamais on n'a jamais cessé de les cités dans cette agression que nous sommes en train de connaître parce que nous les voyons comment il se comporte du côté de la frontière chacha abou nagana on a vu comment il s'était en train de renforcer ou de jouer contre les non phares dc le kenya qui qui est qui est venu qui est venu et c'est aujourd'hui comme une main singulière dm 23 c'est visible on pense que il faut laisser toute la stratégie connaissent maintenant les ils ont été permis ils ont ils connaissent maintenant les terrains il faut laisser des plats de guerre à l'ennemi aussi des munitions c'est ça la zone les dangers que nous sommes en train de courir quoi qu'est ce qui va être fait pour limiter les dégâts monsieur non limiter les dégâts moi je pense que quelque chose est à court est en train de se faire ce que au moins nous avons à une organisation tellement efficace qu'auparavant si les côtés du renseignement je pense que nous nous allons dénicher tous ces complots là qui qui sont en train de se passer entre la force et liens 23 et la force de l'eac et puis nous allons maté toutes ces velléités je pense pas que ça leur plat va aboutir parce que l'état que nous avons déniché et que nous avons chancé il faut bien le dire la force de l'eac c'est ce que nous connaissons beaucoup de choses qui au niveau sinon le gouvernement connaît autant de choses qui se passent entre le m 23 et cette force je sais c'est ce n'est plus ce n'est plus à craindre l'état qui est on sait déjà et ce qui se passe donc on se prépare sur base de toutes toutes ces éventualités parce qu'on sait que non c'est il ya une force supplémentaire au m 23 et donc nous nous préparons nous redoublons des efforts je pense que la guerre sera sera vainquée par les par les lèvres d'or non j'ai vraiment un clair ce que le passé nous sommes les 17 c'est l'entrée de kadogo à kishasa et les rwandais c'est cela où je dis que la la fdl c'est une triste mémoire donc je célèbre cette journée comme à mémoire de nos fardes c'est pas à mémoire de la fdl parce que c'était le débit de la zone de la filtration le débit zone de la domination du congo par les rwandais c'est tout à commencer par là et musée jusqu'aujourd'hui c'est une triste mémoire c'est regrettable aujourd'hui qu'il soit zone élevé à un euro national ça dépend de toutes et chacun mais au moins il faut que l'histoire soit dite à des générations futurs pour que les erreurs ne soit plus qu'au sommet à nos forces armées je lasse et nous lasse toujours les messages de soutien et les messages qui qui s'orientent à cette situation de guerre pour qu'ils soient toujours aux aguets il ya un renforcement et oui qui est déjà dénoncé et puis partout qu'on ne vienne pas nous surprendre à un certain moment à je j'étais curieux je suis monté de l'autre côté bon j'ai compris l'effort de ce certain moment j'ai rencontré d'autres forces et qui qui étaient dans une quasi distraction ils s'enivrent faut quoi bon bien sûr ils étaient derrière les zones les lignes de l'effort mais au moins je lasse un message à nos autorités militaires de veiller beaucoup sur les hommes dira parce que nous pouvons avoir une malheureuse surprise car il ya une petite distraction parce que il ya que cette force et nous comptons à cette force et nous nous vantons d'avoir eu cette force aujourd'hui d'avoir eu cette chasse des gouvernements qui pensent que non il faut réformer l'armée il faut équiper l'armée c'est ça la réforme il faut former des nouvelles unités pour réussir cette guerre et donc il fallait qu'aussi les concerner je puisse s'habiller aussi cette logique pour que nous puissions gagner et donc éviter des petites distractions parce que ce qui est devant nous c'est plus que ce que nous avons connu je pense que nous nous voulons nous sommes en train d'aller vers nous sommes en train de chiter avec cette situation de l'est et donc il faut bien se préparer parce que soit nous nous perdons et nous allons mourir soit nous gagnons et nous serons sauvés c'est ça mais oui c'est inévitable c'est inévitable parce que nous devons nous devons nous avons une armée aujourd'hui d'ailleurs je pense que c'est mieux classé mieux classé sur disons le classement africain des puissances et d'efforts des puissances militaires et ça signifie quelque chose on sent quand même l'implication du gouvernement pour rendre plus forte chaque jour que l'armée soit plus forte que qu'elle a été hier donc nous sommes kofia nous pensons que tout va bien se passer merci merci d'avoir répondu à cette invitation nous arrivons à la fête de cet entretien réalisé c'est mercredi matin nous sommes les 17 mai 2023 je rappelle que vous êtes combattant de l'idps merci d'avoir été là j'ai déroulé merci aussi pour votre évitation on s'arrête toujours demain pour un nouveau numéro bye 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 merci